Une journée de grève, ça ne m'impressionne pas. Moi, ça fait 60 ans que je ne travaille pas. Purée, mille ans qu'on attend. À la grande époque, on aurait réquisitionné un train rien que pour moi. Le problème, c'est qu'aucun train ne roule aujourd'hui, Jacques. Ah oui? Eh bien, à la grande époque, on aurait réquisitionné un Concorde au Bourget rien que pour moi. Oui, eh bien, le Concorde ne vole plus aujourd'hui, Jacques. Peut-être, mais à la grande époque... Oh, ça suffit! À la grande époque, comme vous dites, il y avait déjà des grèves de la SNCF, non? 1995, ça ne vous rappelle rien, peut-être? Demain, donc, dans Paris, de gros embouteillages en perspective à cause de la grève générale des fonctionnaires. Alors, comment circuler? Imaginons que vous alliez de la banlieue Est à la Défense, l'itinéraire conseillé par Piéton Futé. Vous garez votre voiture Porte d'Italie. Ensuite, vous prenez la manif CGT des fonctionnaires jusqu'à Jussieu. Là, vous changez. Vous prenez la manif des étudiants jusqu'à Châtelet. À Châtelet, la manif des professions médicales jusqu'à Champs-Elysées. Là, vous cassez un magasin et un bus de CRS vous amènera directement à la Défense. Le mouvement de grève s'intensifie. Apparemment, chaque catégorie socio-professionnelle reste très attachée à ses acquis sociaux. C'est le sujet de notre visiophone. Jean-Louis, conducteur de TGV, je me bats pour garder mes acquis sociaux. Ma prime de tour, mon assurance brûlure vapeur et mon abattement de pêla charbon. Nadine opératrice fax à la poste. Je vais faire grève pour que le gouvernement touche pas à mon indemnité de dressage de pigeons voyageurs. Jacques, président de la République. Si ça continue, je fais grève pour pas qu'Alain Juppé touche à ma voiture qui fait pimpon. L'image du jour, c'est Alain Juppé qui a déclaré qu'il démissionnerait s'il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Alors, jetons un coup d'œil au Juppéton. Ah, nous en sommes à 300 000 personnes dans la rue, c'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Alors, nous attendons vos promesses de descendre dans la rue. Il faut qu'il y ait le chiffre 2 millions à ce compteur, hein, même 3 millions, on peut y arriver, ensemble. Voilà, on continue. Voilà, sans transition, je reçois Arlette Laguillet. Y'en a marre, y'en a plus qu'assez. Travailleurs, travailleuses, on se moque de nous, on nous traite comme des chiens, on nous ignore, on nous méprise. Ces messieurs les plus grands se préoccupent comme d'une guigne de nos pauvres vies. Il faut tout faire péter, leur mettre les tripes à l'air, leur bouffer le foie et leur gober les yeux. Arlette, Arlette. Il ne faut pas qu'ils s'en tirent, cette fois c'est trop. Leur tête en haut d'une pique, voilà le programme. Attendez, messieurs Juppé et Chirac, ils ne méritent quand même pas ça. Mais je ne parle pas que de Juppé et de Chirac, je parle des syndicalistes aussi. Les viannets, les blondels, tous ces salauds à cause de qui j'ai le nez rouge, les molettes tout dures et les cuisses comme des jambons. Mais excusez-moi Arlette, je ne comprends pas bien. À cause de ces messieurs tout puissants, je vais à mon travail en VTT depuis une semaine. 80 kilomètres aller et retour, vous croyez que c'est une vie ça ? Marcheur, marcheuse, roller, roleuse, vtêteur, vtêteuse, unissons-nous, obligeons tous ces messieurs à négocier. Enfermons-les jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Mais enfin Arlette, vous une révolutionnaire, vous n'êtes quand même pas contre la grève. Je ne suis pas contre la grève, je suis contre le VTT. Vous n'avez plus votre mobilette ? Non, j'ai serré sur le périph. Oh, j'en peux plus. Oui, enfin, bon Arlette, vous aviez bien une opinion sur ce conflit. Mon opinion, c'est que j'en peux plus. Je suis fatiguée, cinq heures de VTT par jour, avec un casque ridicule que j'arrive même plus à enlever parce que j'ai coincé la jugulaire. C'est inhumain. Enfin, quand même Arlette, il y a des bons côtés dans cette grève. La solidarité entre les gens, par exemple. Mais la solidarité aussi, j'en peux plus. Je prends deux autostoppeurs tous les jours sur mon VTT. 80 kilomètres à trois. Et c'est toujours moi qui pédale, j'en peux plus, je suis vidé. Ouais, ouais. Ben, vous voulez que je vous prête mon scooter ? Non, je ne peux pas accepter ça. Mais si Arlette, voyons, c'est de bon cœur. Non, 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 vraiment non. Allez, Arlette, c'est pas de la corruption. Non, vraiment, je ne peux pas accepter ça. Mais pourquoi ? Je ne sais pas en faire. Bon, enfin, c'est comme la mobilette. C'est-à-dire, non, avec les petits trous, moi, je tombe. Bon, ben, courage, Arlette. Allez, vous voulez que je vous aide à enlever votre casque ? Oh oui, je veux bien. Bon, allez, la suite. Il y a le ciel, le soleil et la terre, il y a le ciel, le soleil et la terre. Lionel Jospin, il y a le ciel, le soleil et la terre. L'événement de ce mardi 1er mai, c'est bien sûr la fête du travail et les manifestations qui l'accompagnent. Moulinex, on n'est pas des robots, Danone, on ne veut pas 0%. Eh oh, c'est la fête du travail, ok ? Alors, laissez les gens qui ont du boulot faire la fête. Et vous, vous faites comme les chômeurs et les cocos, vous allez vendre du muguet pour vous faire un peu de blé. Allez, ouste. Non, mais... Le transport, la grève des cheminots qui réclament 1500 francs d'augmentation a été, comme d'habitude, diversement accueillie par les usagers. Ah oui, je les comprends, mais quand même, sans train, j'ai 5 heures de trajet à les retours, c'est insupportable. C'est lamentable, j'ai mis plus de 6 heures aujourd'hui pour rejoindre mon bureau, c'est inadmissible. Oui, mais enfin, je ne vois pas pourquoi les gens se mettent dans un état pareil, parce qu'il n'y a pas de train. Tout le monde a ses petits problèmes de transport, vous savez, ça fait plus de 2 mois qu'il n'y a plus de Concorde. Je mets plus de 8 heures pour rallier New York. Avez-vous entendu me plaindre ? Voilà, je suis en transition pour nous parler de la grève chez Euro Disney, je reçois Mister Goof, marchand de bonheur. Salut, petit enfant du monde ! Et aussi François Meunier, intermittent du spectacle. Bonsoir. Vous interprétez notamment Dingo, je crois. Oui, parcours classique, j'ai commencé Tic et Tac, ensuite Tigrou, et puis les rôles nobles, Dingo. Oui, classique, il n'y a que ça. Alors François, pourquoi cette grève ? Chez Disney, pour Noël, ils ont archi-augmenté les prix. Ils ont vendu les places pour enfants 500 francs, des repas jusqu'à 1000 francs. Alors nous, on réclame une prime pour les fêtes, c'est normal. Mister Goof ? Il ne faut pas penser à ça. Il faut penser au bonheur, aux rêves, à la féerie merveilleuse des personnages enchanteurs du monde magique de Disney. Oui, mais c'est trop facile, ça. Les personnages, je veux bien, mais quand tu fais Dingo, le costume, c'est 30 kilos, 8 heures par jour. Alors on veut une prime, et voilà. Et je ne vous parle pas du collègue qui fait Tarzan en hiver, hein. Il a juste un pain, lui, et il fait moins 5. Mais Tarzan n'a jamais froid, voyons. Il vit dans le monde merveilleux de la jungle où il doit échapper aux vilains crocodiles. Je crois qu'il vous parle droit du travail, là. Mais Tarzan ne travaille pas. Il se balance de liane en liane avec une agilité de surfeur sur une musique de Phil Collins actuellement sur vos écrans. Voyez, il ne nous écoute pas. Mais si, voyons. Tout le monde est gentil dans le monde fantasmagorique de Mickey. Eh ben, faut-nous donner nos deux billes balles de prime. Ce n'est pas bien de prendre en otage les usagers du rêve. Oui, mais notre prime, on y a droit. Ah, putain de pays de merde, syndicat, la con. Voilà, Mister Gouf. Quoi ? Vous ne savez pas rêver, tas de con. On a 45 000 chiards qui vont rappliquer et qui ont payé 5000 balles leur week-end. Qu'est-ce que je leur dis, moi ? Dingo, il est au local CGT et Blanche-Neige à peindre des banderoles ? Les enfants seraient déçus, bien sûr. Rien à branler, mais à tous les coups, ils vont vouloir se faire rembourser. Il n'y a pas plus de teigneux qu'un parent de merdeux qui n'a pas eu sa photo avec Minnie. Attention, vous vous dérapez, là. Mais non, on se fait chier à les faire rêver, ils n'achètent rien dans les boutiques. En plus, le personnel qui veut du pognon. Merde, vous ne méritez pas notre monde merveilleux, tas de con. On veut une prime, c'est tout, on ne lâchera pas. Vous serez obligés, là, non ? Moi, des fois, je regrette mon ancien boulot, hein. J'étais dans l'armement. Ah oui ? Oui, je vendais des mines antipersonnelles. Moi, là, quand les gosses chialaient, on savait pourquoi. Ouh là, on s'éloigne du monde magique, là. Allez, vite la suite. Et puis, le malaise des gendarmes en grève ne pouvait pas nous laisser indifférents petits communiqués. Amis gendarmes, tu n'es pas considéré. Tu rêvais de défendre la veuve et l'orphelin. Tu passes ton temps caché derrière un arbre à verbaliser des excès de vitesse. Tu es mal payé. Tu travailles 70 heures par semaine. On te sucre les week-ends. Tu es très mal habillé. Et en plus, tu roules en quatre ailes. Je sais, c'est dur. Mais, comme on dit aux voyous, t'avais qu'à mieux travailler à l'école. T'en serais pas là. Il faut qu'on fasse bouger cette société figée et bourgeoise. Il faut que ça bouge, maintenant. T'as raison, Lionel. Le vrai pouvoir, c'est celui de rêver. Et on va les obliger à rêver. Oui, on va les obliger. Allez, on y va. C'est le grand jour, les gars. Le jour du changement. Ouais ! Ouais ! On y va, les gars. Allez ! Il faut baisser les déficits publics pour garder la confiance des marchés. Et la bourse, et la bourse, il faut pas l'effrayer. Euh, non, Dominique, je te jure, ça fait pas slogan, ton truc. Ça fait pas mec de gauche qui veut changer le monde, quoi. On s'en fout. Dans 20 ans, c'est pour encore un raison. Bon, les urgentistes, maintenant, ils sont en grève depuis plusieurs jours avec un brassard, car ils ne peuvent bien sûr pas quitter leur poste. Ils ont quand même tenu à manifester. C'était aujourd'hui à Bastille. On est les urgentistes, on veut plus de moyens. Et une meilleure organisation, sinon on revient manifester plus longtemps. Ils sont vraiment débordés, les urgentistes. Il faut faire quelque chose. Voilà, je suis donc avec Francis Maire, monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. On reparle du service minimum en cas de grève. C'est la suppression du droit de grève. Non, jamais de l'avis. Le droit de grève a été gagné de haute lutte. Les travailleurs sont morts pour ce droit. Jamais nous le supprimerons. Pas content de vous l'entendre dire. Mais on peut quand même l'aménager. Aïe. Par exemple ? Il n'y a pas de raison que les chauffeurs de bus ou de train empêchent la France de tourner en faisant grève. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est souvent le seul moyen d'obtenir des droits. Très bien. Mais on veut simplement instaurer un service minimum. Le chauffeur, il peut faire grève, mais sans bloquer. C'est-à-dire ? Le matin, quand les gens vont bosser, ils travaillent trois heures et demie. Le soir, quand les gens rentrent, ils travaillent trois heures et demie. Et le midi, pour les gens qui veulent rentrer chez eux déjeuner, ils travaillent une petite heure. Trois heures et demie, trois heures et demie, sept heures plus une heure, ça fait huit heures. Quand est-ce qu'il fait grève ? Il a tout le temps. Il y a 24 heures dans une journée. Il n'a qu'à faire grève après le boulot. Comment ça ? Quand il rentre chez lui. Il se défoule chez lui s'il veut faire grève. Il met un cache de CRS à sa femme moche, après il lui rentre dedans. De toute façon, sa femme, ça ne la change pas. Elle a l'habitude. Un chauffeur, c'est alcoolique, ça passe son temps à frapper sa femme. Bon, n'importe quoi. Puis désolé, mais là, vous interdisez le droit de grève. Ah non, jamais on touchera à ça. Mais si, on a bien vu avec les routiers. Quoi les routiers ? Ils ont le droit de faire grève. Simplement, s'ils bloquent la route, ils sont en infraction, ils ont leur sucre leur permis. Mais sans permis, ils n'ont plus de travail. Voilà. Comme ça, ils ont tout le temps pour faire la grève. Chez eux. En picolant et en tapant leur femme moche. Mais arrêtez. Tous les Français ne sont pas alcooliques et ne tapent pas tous leur femme. Je ne veux pas dire tous les Français. Je parle des salariés. Bien sûr, oui. Et les intermittents du spectacle aussi ? Ils tapent leur femme en picolant ? Ah non, pas les intermittents. Allons. Ah. Mais oui, les intermittents. C'est des pédés, des drogués. Faut connaître les gens un peu. Bah, tous les traités pareils. Donc, si on résume, vous ne supprimez pas le droit de grève. Voilà. Juste maintenant, ils feront grève chez eux. Avec leurs femmes moches. Évidemment, c'est les Japonais qui ont de la chance. Au moins, ils ont droit aux brassards noirs pendant les grèves. Autre conflit attendu demain, celui des professeurs des écoles. Si les sanctions contre les routiers sont dures, celles contre les profs grévistes pourraient être carrément inacceptables. Et alors, ils vont pas nous retirer nos diplômes quand même ? Bon, le prof, là, t'as le droit de te mettre en grève, pas de problème. Mais si tu le fais, on te retire ta Renault 19 chamade, ton pantalon en velours et on te rase ton collier de barbe. Oh, les salauds, ils tapent là où ça fait mal. Bien sûr, ça n'est qu'un début. Demain, les conflits sociaux vont s'étendre à de nombreux secteurs. Alors, petit communiqué pour les grévistes. Amis routiers, vous êtes en grève. Amis profs, vous êtes en grève. Amis postiers et de la RATP, infirmières et personnels soignants, vous êtes en grève. Amis de la Sécurité sociale, de France Télécom, de France 3. Amis cheminots, contrôleurs aériens, examinateurs d'auto-école, vous êtes en grève. Par contre, attention, nos amis de la police et les CRS, eux, travaillent. Ouais, et ils vont même faire des heures su. L'image du jour, ce sont les manifestations des lycéens. La semaine dernière, ils étaient 100 000 et ils allaient de Plaza Italia République. Aujourd'hui, ils étaient 1 000 et ils allaient de Danfer-Auchereau au boulevard Aspaille. Pour la manif de la semaine prochaine, ils seront une trentaine et ils iront de la cour du lycée à la salle de classe. En rang par deux et en silence, s'il vous plaît ! Olivier Laposte est la première à descendre dans la rue pour cette semaine d'action de défense des services publics et du pouvoir d'achat. Mais ça y est, c'est parti là, c'est cuit là, le gouvernement est cuit là. Je l'avais dit en 2002 après la présidentielle, ça va péter que je disais après la présidentielle. Eh ben, ça y est. Oui, il y a 3 ans. Ah non, mais ça va péter là, c'est parti. Aujourd'hui, c'est nous, demain, les cheminots, après-demain, la fonction publique, vendredi, grève générale, samedi, l'armée nous rejoint et lundi, on prend le pouvoir. Et dimanche, rien ? Ah non, dimanche, je peux pas, j'ai les gosses, j'ai promis de les amener au Luxembourg pour les marionnettes. D'accord. Mais dès lundi, on prend le pouvoir. Ça y est, les Français en ont marre là. Mon Dieu, mais vous allez être violent ? Ah oui, s'il faut, oui. Si le gouvernement s'oppose, si les CRS sont là et qu'il pleut pas, oui, on peut être violent. Et s'il pleut ? Ah ben, ça coupe l'envie un peu. On a beau être révolutionnaire, quand ça caille, ça caille. Le temps compte beaucoup. Ben oui, la prise de la Bastille, c'était un 14 juillet, pas un 10 janvier. Vous êtes sûr que la révolution, c'est pour cette fois, alors ? Ben, il y a un souffle, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, de l'autre côté, bon, je l'ai bien vu aujourd'hui, il y a les circonstances, quoi. C'est-à-dire ? Ben, par exemple, aujourd'hui, il a plu jusqu'à 15h. Bon, c'est dur de motiver les troupes et vers 15h30, le soleil revient. Mais là, 15h30, c'est trop tard. Entre ceux qui veulent en profiter pour faire les soldes, ceux qui veulent pas rater le dernier ER avant que les autres cons se mettent en grève, difficile de rassembler. Je vois, la motivation révolutionnaire est là, mais les circonstances... Ben oui, ça caille, quoi. D'accord, pas de grand soir là, tout de suite, quoi. Faut être lucide, non. Mais il faut rester mobilisé. Je peux passer un message comme je suis à la télé ? Comme Sarkozy ? Ben... Je plaisante. Lui demande même pas, alors. Bon, ben, allez-y. Merci. Bon, camarade révolutionnaire, le grand soir est arrivé. Mais par contre, c'est pas ce soir. Mais restez mobilisés, le mot d'ordre est le suivant, en raison du mauvais temps, la révolution est reportée au mois de mai. Tenez bon ! Bon, ben, j'espère qu'on aura beau en mai. Allez, la suite. Papa, demain, je peux aller à la manif ? Papa, est-ce que je peux aller à la manif ? Papa, pourquoi t'as voté Sarkozy en 2007 ? Ouais, c'est bon, vas-y à ta manif. Ouais ! Certains jeunes défilent donc aujourd'hui pour la première fois de leur vie. Alors, petit conseil à ces nouveaux venus. Psst, psst, hé, vous voulez une carte du PC ? Ne vous approchez pas du cortège communiste, il y a de véritables pervers. Manifestation toujours, la plupart des leaders de gauche étaient présents dans les cortèges, tous sauf Martine Aubry, la première secrétaire du PS, souffre toujours de problèmes aux yeux. Ségolène, je t'assure, j'ai trop mal, je vois rien du tout en plus. Mais non, ma copine Martine, avec les lunettes que je t'ai données, tu supporteras bien la lumière, hein ? Allez, suis-moi, prends mon brin. Merci, Ségolène. Mais on va où, là ? Ça y est, on est arrivé en tête du cortège du PS, là. Voilà, avance, ma copine Martine, il y a Bernard Thibault de la CGT qui veut dire quelque chose. Voilà, sans transition, cinéma, les auteurs scénaristes américains sont toujours en grève, une situation qui devient critique pour Hollywood, regardez. Je suis venu vous apporter mon soutien en tant que gouverneur de l'État de Californie. Merci, je suis avec nous, je suis avec nous, je suis avec nous, merci, merci de votre soutien, M. Schwartzenegger. C'est normal. Vous savez bien que ce dossier me touche personnellement. Vous avancez dans la négociation. C'est au point mort. Les studios ne veulent rien lâcher. Nos droits d'auteur sont exploités sur Internet, en DVD, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Je sais, ce n'est pas normal. Donc ici, tout est paralysé. Ah oui, plus aucun scénario n'est livré depuis un mois. Regardez, là, la série d'Espérette Housewives. Tournage arrêté il y a déjà un mois. C'est triste de voir tous ces plateaux déserts. Là, 24 heures chrono, arrêté il y a trois semaines. Et c'est comme ça sur tous les plateaux. Toutes les séries, tous les films en préparation sont interrompus. À nous deux, maintenant. Mais ça tourne ici. Oui, non, mais ça, c'est Christophe Lambert. Il n'a pas besoin de scénario pour tourner des films. Tu vas mourir, cricourca. Non, tu ne mourras jamais. Rayon laser pétréfiant. Contre rayon laser pétréfiant. Ah, pas cool, là. Regarde, je sais que vous êtes en greffe, mais vous pourriez pas détacher un scénariste une heure ou deux pour les aider un petit peu. Étienne, depuis combien de temps? Deux jours. Ne soyez pas trop long, il est très faible. Les bras m'en tombent. Jamais j'arrêterai voir ça. Étienne m'en jette en greffe de la faim. L'Élysée m'a censuré, Jean-Pierre. C'est la liberté de la presse qui est en jeu. Bien sûr, c'est ce qui est le plus important. Mais pense à ton travail. Toute une vie dans le journaliste, tu peux pas te laisser mourir comme ça, Étienne. T'as encore tellement donné. Non, 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 cette fois, ils sont allés trop loin. Tiens, c'est mon édite originale. Lis ce qui est surligné. À mi-mandat, on peut l'affirmer sans équivoque, Nicolas Sarkozy est le plus grand génie politique de tous les temps. J'ai toujours admiré ton style, Étienne. Et maintenant, voilà ce qui est paru dans le Figaro. À mi-mandat, on peut l'affirmer sans équivoque, Nicolas Sarkozy est un véritable génie politique. Ah, la vache! Ils ont effacé le plus grand de tous les temps. Tu vois, le pouvoir castre ma liberté de parole. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils disent que j'en fais trop que ça desserre, Nicolas. Ah, ah! Ah, monsieur le président! Bon, allez, finis la gaminerie, Étienne, À table. Je n'avalerai rien tant que vous n'aurez pas renoncé à votre droit de regard chez mes éditoriaux. Ben, c'est toi qui as décidé de me les envoyer avant publication. Et par pur professionnalisme. Bon, Étienne, comprends-moi bien. J'ai beaucoup de respect pour ta conception du journalisme, hein? Mais je veux juste que tu maîtrises un peu ton zèle. Non, oui, Nicolas. Mais tant que je serai à la tête du plus grand quotidien français, personne sur cette planète ne modifiera une seule virgule de mes éditos. À moins que ça ne soit un ordre. Ouais, ben, ben, c'est un ordre. Vas-y, mollo. Tu sois. Tu gagnes, mais je souffre. Bravo, Étienne, tu t'es bien battu. Bon, pendant que j'y suis, ça, c'est la liste des expressions à bannir quand vous parlez de moi. Phare de la pensée occidentale, océan de sagesse. Pourquoi pas se contenter de président pendant qu'on y est? Est-ce qu'on a le droit à un bel homme? Hein? Quand même. Je passe sur la liste. Ah. Les femen sont un groupe de militantes féministes adeptes des opérations coup de poing, essentiellement seins nus pour dénoncer la corruption, le machisme ou encore la prostitution. Les femen ont depuis leur début inspiré des dizaines de femmes à travers le monde. Et je peux le voir votre billet? C'est une chasse bille qui ne peut pas avoir une belle ou cesse de compter les grands et les chars. Qui prennent notamment en maison. la prostitution. Et sur cette question de la fiscalité comme ce temps de nos sujets, il y a évidemment des choses qui sont informées. D'ailleurs, le pays ne me manque que cela. Taisez-vous! Vous n'avez aucun charisme. Allez, du balai! Enfin, Bernadette. Vous, si vous voulez vraiment que la droite gagne en 2017, voilà ce qu'il faut faire! Ouais! Nicolas, président! Nicolas, président! Bernadette Chirac, la militante qui n'a presque rien à envier aux femelles. Nicolas! Résident! Nicolas! Oh, ça fait quand même froid dans le dos, Jacques. Oui, surtout qu'ils ont éteint le barbecue et c'est vrai que maintenant, on sent la fraîcheur. Je vais rentrer, moi. Euh, oui, mais... on rentre comment? Ben, j'en sais rien du tout, moi. J'espère qu'on va pas galérer à cause de cette grève à la noire. J'ai cru que vous aimiez ça, les grèves, Jacques. Eh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh ! Sous-titrage ST' 501